Bonjour tout le monde, je suis de retour aujourd'hui pour vous parler du phénomène Rakaï et surtout essayer de vous donner une clé, partager avec vous quelque chose qui vous permettra peut-être de comprendre un petit peu le phénomène Rakaï qui sévit en France. Alors, je vais vous le raconter à travers une expérience que j'ai eue. C'était il y a quelques années où un vieux monsieur m'avait contacté parce qu'il voulait que je parle à son petit-fils. Alors, son petit-fils était né d'une union entre une Marocaine et un Français. En fait, le Français était malade, c'était quelqu'un qui avait des problèmes psychologiques très lourds. Et puis, la Marocaine également. Alors, comme vous le savez, le poids de la génétique est généralement implacable et il a eu son effet sur le gamme. Alors, celui-ci commettait des crimes sans arrêt. Alors, on parle de petits crimes, en général on parle de délits. Mais, ça allait crescendo et ça inquiétait le grand-père. Alors, il m'a raconté l'histoire de cet enfant. Dès son jeune âge, il avait 4-5 ans. Sa mère allait avec lui dans le supermarché et volait devant lui. Elle volait des produits de beauté et autres dans le supermarché au vu et au su du gamin. Pourtant, c'était un couple qui avait de l'argent. C'est une famille qui était assez riche. Ils n'avaient pas de problème à payer les produits qui les intéressaient. Mais, la mère se faisait donc un grand plaisir à voler ces produits-là. Quelques années plus tard, elle forçait l'enfant à aller voler dans le supermarché. Donc, elle incitait son enfant, plus que de l'incitation, à l'obliger carrément à aller voler dans le supermarché. Et donc, sa carrière de criminel a commencé très très tôt. Et alors, au moment où j'apprends cette histoire, cet enfant était déjà un jeune homme. Il avait peut-être 20 ou 21 ans. Et donc, il avait à son actif une série impressionnante de délits divers, vols avec violences, vols de véhicules, conduites sans permis de conduire et des choses comme ça. Ça faisait une très belle brochette dans son casier judiciaire. Et donc, le grand-père avait demandé mon intervention. D'ailleurs, pour la petite histoire, je n'ai pas pu lui parler parce que sa mère a refusé. Parce que sa mère refusait, en fait, qu'on ait une influence. Elle refusait l'influence du grand-père. Elle refusait l'intervention de toute personne qui aurait pu, ne serait-ce que tentée, et je ne dis pas que j'aurais réussi, mais qu'il aurait pu, ne serait-ce que tentée, de remettre ce jeune sur le droit chemin. Et en fait, ce que j'avais constaté, sur le moment, il avait été condamné pour une énième fois. Et puis, il devait, pour ne pas aller en prison, il devait travailler. Alors, je ne sais pas comment vous décrire en termes légaux cette peine-là. Je ne sais pas si c'est une peine aménagée ou quelque chose du genre. Mais en tout cas, ce qui se passe, il devait aller tous les jours travailler. Et son employeur devait lui signer un carnet qu'il devait présenter, je crois, chaque semaine ou autre à la justice. Alors, il l'a mis dans une petite supérette du nord de Paris. Et puis, cette supérette était tenue par un manager d'origine tunisienne, qui, en échange de 100 euros par jour, acceptait de signer le carnet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette condamnation n'était pas du tout exécutée. Et ce jeune homme payait, on va dire, 3000 livres, 3000 euros par mois. Il est payé en main propre à ce manager, qui, en échange, signait le carnet de présence et le déclarer présent. Et pendant ce temps-là, il continuait à commettre d'autres délits. Mais je vais arriver, j'arrive progressivement à un point que je cherche à vous faire toucher du doigt, parce qu'il est très important pour comprendre ce qui se passe. Le jeune, il avait un véhicule, il avait acheté une voiture, il avait pris des amis, il roulait dans Paris. Et à un moment donné, donc la voiture est à son nom, ce n'est pas une voiture volée, elle est à son nom et tout. Et donc, à un moment donné, il voit sur la terrasse d'un café un homme utiliser un ordinateur portable. Et lui, il est dans la circulation avec sa voiture. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Le temps du feu rouge, il remonte le frein à main, il laisse le moteur en route, il descend au courant, il donne un coup de pied dans le gars, il prend l'ordinateur portable, il monte dans la voiture et il démarre en train. Et en fait, cette scène s'est passée sous le regard d'une centaine de témoins oculaires, d'autres automobilistes, de gens qui étaient dans le café, la victime, tout ça. Et donc, la police a reçu immédiatement le numéro, la plaque minéralogique du véhicule. Donc, dans les secondes qui ont suivi, il connaissait le nom et l'adresse du voleur. Et il a été arrêté, en fait, 3 ou 4 heures plus loin. Alors, est-ce qu'il... Ce qu'on avait... On avait passé des soirées entières à discuter avec son grand-père. Et puis, ce qui nous avait frappé dans son comportement, en fait, c'est une déconnexion totale, mais totale et absolue entre l'action et les conséquences de l'action. C'est-à-dire que si vous prenez juste le cas de cet ordinateur portable, il veut voler cet ordinateur portable. Et donc, je pense que quand on veut voler un ordinateur portable, c'est pour pouvoir en profiter, c'est pour pouvoir utiliser cet ordinateur et avoir du bon temps avec cet ordinateur. Alors là, maintenant, étant donné les circonstances, étant donné le nombre de témoins, étant donné les circonstances du jour, c'est complètement aberrant. Mettons-nous dans la tête du voleur un instant. Essayons d'aller voler un ordinateur. Il faut réfléchir comme ça aujourd'hui. Il faut se mettre pendant 5 minutes dans la tête de ces gens pour essayer de comprendre. Quel est l'intérêt d'aller voler cet ordinateur, sachant qu'on va se faire arrêter dans les 5 prochaines minutes ? Il n'y en a aucun. Mais en fait, c'est un phénomène psychologique. Alors, je ne connais pas le nom. Je ne sais même pas si c'est répertorié ou si ça existe dans les livres de psychologie. Mais en fait, c'est des personnes qui ont une déconnexion totale entre l'acte et les conséquences de l'acte. Ce jeune, par exemple, il était capable de griller un feu rouge ici, de se faire arrêter par la police. Et puis, une fois qu'il est remis en liberté, sans mettre plus loin, il va griller un autre feu rouge et il va se faire arrêter par la police. Il va être soumis à la même sanction. Alors, attention, on ne parle pas de masochisme. Si ce jeune appréciait de se faire arrêter par la police ou appréciait de se retrouver avec des menottes au poste de police ou appréciait la prison, on aurait compris, on aurait dit qu'il le fait exprès parce qu'il aime bien ça. Mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce jeune, pas plus que vous et moi, n'aime se faire arrêter par la police, n'aime passer des nuits avec des menottes au commissariat, n'aime rester en garde à vue ou aller en prison ou passer devant le juge. Il n'aime pas ça. C'est un drame dans sa vie. Il déteste ça. Il déteste ça totalement. Par contre, il est incapable de faire le lien entre un certain nombre de choses. Et ça, ça casse totalement, si vous voulez, le paradisme de notre système de justice tel qu'il marche. Parce que dans l'esprit des lois, on va essayer d'établir une échelle de sanctions qui va rendre le crime inintéressant. Parce qu'en fait, le criminel, il va voler ou il va tuer ou il va frauder ou autre pour essayer d'obtenir un avantage. Généralement, les gens, comme disait Platon, font toujours le bien. C'est-à-dire que même quand ils font ce que nous nous percevons comme du mal, eux, ils le font parce que sur le moment, ça leur semble être quelque chose de bien. Ne serait-ce que bien pour eux. Alors, on établit donc une sanction et on espère que le futur criminel, lorsqu'il considérera la réalisation ou pas de son crime, il va intégrer cette sanction dans l'équation et ça va rendre tout à coup, à ses yeux, le crime pas intéressant. Mais on suppose que nous avons affaire à des gens qui sont capables de faire le lien entre les bénéfices du crime qui, généralement, sont immédiats, se situent dans le futur très proche ou se situent dans le présent, et la sanction potentielle qui est dans le futur, même si ce futur, généralement, n'est distant que de quelques heures. Et en fait, ceci est totalement déconnecté. Aujourd'hui, c'est ça vraiment le diversomètre, parce que les criminels qui viennent de la diversité ont justement ce problème-là, ce profil psychologique complètement aberrant à, on va dire, à quelqu'un de normal. Même un criminel normal, même un criminel de carrière ne comprendrait pas vers où vont ces gens, parce que le crime, le plus souvent, ne leur profite même pas. Aujourd'hui, il y a cette nuit, la nuit passée, il y a un gars qui en a refusé l'entrée d'une discothèque à Lille, et il a pris une arme de guerre et il a tiré sur les gens. Et remarquez au passage, juste hors sujet, là, mais juste entre guillemets très rapidement, que normalement, dans une société normale, avec ses travers, avec ses mafias, avec ses criminels, ses terroristes et tout ça, que généralement, les gens qui détiennent des armes de guerre sont généralement des criminels d'un certain niveau et qui gardent le profil bas et qui n'utilisent pas leurs armes de guerre dans la moindre altercation, ce qui sont généralement des gens qui ont de la retenue. Mais aujourd'hui, voir que des armes de guerre sont entre les mains de gens qui sont capables de les sortir et de s'en servir pour une altercation au sujet d'une entrée dans une boîte de nuit, ceci est quelque chose de très inquiétant et ça prouve qu'aujourd'hui, les armes sont beaucoup plus courantes que ce qu'on le croit. Je referme la parenthèse ici. Donc, on lui refuse l'entrée, il va dans le coffre de sa voiture, il sort une arme, j'imagine un AK-47, le tiers-mondiste ou le descendant du tiers-mondiste qui se respecte utilise le AK-47, même si ce n'est pas une arme extraordinaire, mais c'est des armes qui sont très faciles à trouver en France pour des raisons et d'autres. Et en fait, il tire sur les gens, tue deux personnes, deux autres sont dans un état grave, et puis il remet l'arme dans sa voiture et il part. Alors, il va se faire choper dans les heures qui viennent, et il va prendre, même si on parle de justice laxiste, il va prendre 8 ans, peut-être qu'on le condamnera à 16 ans ou 17 ans ou quelque chose comme ça, mais on va dire qu'il va sortir dans 8-10 ans. Alors, même si on trouve, je suis d'accord avec vous, même si on trouve que la peine est extrêmement légère pour le crime, quand même, ça n'arrange personne, ça ne fait plaisir à personne, même pas à ce gars-là, de se faire arrêter aujourd'hui en 2012, d'aller dans une cellule et y rester jusqu'en 2020. Essayer d'y songer un petit peu, quel que soit le crime, c'est quand même énorme, de la perspective de celui qui subit ce châtiment-là. Mais encore une fois, notre système de justice se trouve totalement en échec parce que nous avons des personnes qui ne peuvent pas faire le lien entre maintenant et les conséquences de ce qu'on fait maintenant. Ce lien est totalement déconnecté. Solution ? Alors, je ne connais pas énormément de solutions à ce stade. Une des solutions, par exemple, serait de créer, c'est ce qui se passe un petit peu chez nous, nous avons ce genre de personnage, mais heureusement, on l'a en très faible proportion, on connaît ce genre de personnage en Algérie. Mais, ce qui m'étonne chez vous, c'est le nombre, c'est la prépondérance de ce genre de profil psychologique. Là où nous, on l'a très rarement chez vous, il court les rues. Alors, la seule méthode qui pourrait marcher, en fait, c'est de créer un châtiment qui semble, à une personne normale en tout cas, totalement démesuré par rapport au délit initialement commis. Donc, il faudrait être en mesure de créer, comment dire, de créer une pondération tellement forte dans la tête de ces gens, parce que le futur déconnecte le présent et le futur, mais il y a peut-être, on espère qu'il y a peut-être un tout petit lien, un tout petit fil complètement tenu entre le présent et le futur, de sorte que ce qui se passe dans le futur, pour eux, a une pondération tellement faible que pour pouvoir rendre significatif ce qui se passe dans le futur, il faudrait augmenter la sanction dans le futur, comme ça, elle apparaîtra crédible et elle apparaîtra peut-être dissuasive aux yeux des criminels. Et puis, si ça arrivera, s'ils commettent quand même le crime, leur faire subir cette sanction qui permettra au moins de les garder au trou pour très longtemps et éviter d'avoir des personnes qui ont 20, 30, 40 lignes dans leur casier judiciaire et puis ça finit généralement par mordre. Donc, il faut pouvoir les détecter très tôt et faire peut-être comme ils font en Californie au bout d'un certain nombre de crimes, ils rentrent en prison et ils n'en sortent jamais. C'est ce qui se passe un peu en Californie. Tu commets trois crimes de suite. Le troisième, tu rentres en prison et tu n'en sors jamais. Tu vas mourir sur place. Même si ton dernier crime était très petit ou très, on va dire, tu n'as pas causé trop de préjudice, il vaut mieux arrêter la personne avant qu'elle ne cause le préjudice parce qu'après, c'est trop tard. Après, on peut toujours la condamner, mais c'est trop tard pour tout le monde. Voilà, c'était une réaction à ce qui s'est passé cette nuit à Lille. Et puis, c'était aussi pour partager avec vous mon expérience. Et je vous souhaite tout de bon, comme on dit en Suisse. Bye.